Nous passons donc au point numéro 10, modification du tableau des emplois. La parole est à M. Aubrain, toujours. Merci, M. le maire. Il est nécessaire de mettre, comme d'habitude, à jour le tableau des emplois. En raison du recrutement d'un directeur de patrimoine bâti, il convient de créer un poste d'ingénieur principal à temps complet. En raison de la création d'un poste supplémentaire de directeur adjoint chez des accueils de loisirs, il convient de créer un emploi d'animateur à temps complet. Dans le cadre du recrutement d'une secrétaire des élus, il convient de créer un poste d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet. En raison de la création d'un poste d'agent d'exécution budgétaire, il convient de créer un poste d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet. Et il est proposé la suppression d'un poste de rédacteur à temps non complet de 8 heures. Le coût, puisque je pense que vous allez me le demander, le coût de cette opération, alors, comme d'habitude, c'est un petit peu ambigu, parce que, en ce qui concerne la secrétaire des élus, nous allons, vraisemblablement, et je pense que c'est pratiquement acquis, agir par recrutement interne. Donc, il y a un coût de cette personne là où elle est, et maintenant un coût budgété pour son nouvel emploi. Au prochain conseil, il est évident que le coût qu'elle représentait au service initial sera supprimé. Je vous remercie d'en bien vouloir en délibérer. Alors, moi, j'aimerais quand même ajouter quelque chose à ce stade. C'est que, nous, comme M. Aubrin vous l'a signalé, il y a dans cette adaptation du tableau des emplois la suppression d'un poste à temps non complet. Nous avons trouvé, en effet, un poste qui correspond à un agent qui a été recruté en janvier 2002, sur un poste qui, semble-t-il, était dédié au secrétariat d'un groupe politique du conseil municipal, en l'occurrence le groupe communiste. Ce, d'ailleurs, sans que ce soit forcément tout à fait en accord avec ce qu'autorise la loi pour une ville de notre taille. Concernant la situation de ce poste, il était à temps non complet. Donc, il a varié, pendant la période, entre 20 et 50% d'un temps non complet, pour un coût total, quand même, sur la durée de la période, qui est supérieur à 200 000 euros pour la commune. Alors, ce sujet, bien sûr, nous interpelle un petit peu sur divers points. D'abord, la légalité d'une telle situation. Comme j'ai rappelé, les règles d'attribution des secrétariats sont encadrées en fonction de la strade de la commune. Et la strade de notre commune n'autorise pas, a priori, la mise à disposition d'un secrétariat par groupe, constitué au sein du conseil municipal. La réalité même de cette situation, compte tenu du fait que, même si en effet nous retrouvons les archives des évaluations de l'agent concerné par le DGS de l'époque, d'ailleurs très flatteuse, la directrice des ressources humaines, lorsque nous sommes arrivés, ne connaissait pas cette personne. Pas plus, d'ailleurs, que la majorité des cadres administratifs de la mairie. La régularité, puisque cet agent est employé par une autre collectivité locale, et que ses horaires théoriques auraient été, dans certains cas, semble-t-il, le vendredi soir ou le samedi matin, et avec, en tout cas, un cumul d'emplois qui portait son temps complet à 115% du temps travaillé complet. Alors, bon, je tiens à préciser, bien sûr, que la personne en question n'est absolument pas en cause, en lieu où ses droits, en tant que travailleur et en tant que fonctionnaire, seront et ont été, bien sûr, scrupuleusement respectés. Je pense toutefois que, a priori, cet emploi n'a pas à perdurer en l'état, et j'ajoute que mon rôle, en tant que maire, est quand même de m'assurer que l'utilisation du budget de la commune, de l'argent communal, est conforme à l'état général et conforme à l'état du droit. J'ai donc demandé à M. Laurent de diligenter une enquête interne, et nous nous réservons la possibilité de donner tout de suite administrative ou judiciaire à cette affaire. Et je reprécise encore que, encore une fois, le problème n'est pas l'agent en question qui a été reçu par le directeur général des services, et qui, bien sûr, jouit intégralement de ses droits de fonctionnaire. Voilà ce que je souhaitais porter à la connaissance du Conseil municipal. M. Boucher. Excusez-moi, j'ai été parti aux toilettes et je reviens, et je n'ai pas compris le début de votre intervention, mais j'ai compris la fin. De mémoire, s'agissant de cet agent, c'était une répartition qu'il y avait pour les élus, les adjoints de la majorité, concernant le secrétariat des élus. Il y avait deux postes de secrétariat des élus à un moment donné. Il a été réparti, donc il y a un agent qui a été recruté, je crois, à mi-temps de mémoire, ça s'est vérifié, pour les deux adjoints à la culture et à l'action sociale. Voilà, c'est tous les éléments que je peux vous apporter, soit, mais je ne savais pas que vous alliez intervenir là-dessus. Disons qu'on essaie de supprimer cet emploi, bien sûr, d'une part, et d'autre part, c'est vous qui nous avez indiqué, lorsqu'on en a parlé la première fois, qu'il s'agissait du secrétariat du groupe communiste. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas inventé. Ah non, non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. C'est-à-dire, il y avait deux postes de secrétariat des élus, je crois que l'adjoint personnel ne peut pas se souvenir, et qu'il avait été décidé que ces deux postes soient affectés. Donc, en effet, les deux élus, les deux maires adjoints communistes ont préféré avoir un quart de secrétariat pour eux, et qui désignaient la personne, voilà, c'est le choix. Donc, monsieur, vous m'expliquez que vous avez embauché un secrétaire, enfin un secrétaire en l'occurrence, pour les élus qui, à mi-temps, et qui venaient donc le vendredi ce soir et le samedi matin ? Non. Ben, c'est lui qui nous plie aussi, parce que personne dans la mairie n'a jamais vu ce monsieur. Non, alors, je vous explique. L'agent en question venait tous les jours de 18h à 20h, et le vendredi après-midi. Aujourd'hui, comme, évidemment, son poste ne peut pas être maintenu, puisqu'il n'y a plus d'adjoints communistes, il proposait, pour qu'il soit utilisé par la mairie, de travailler le vendredi après-midi, puisque son vendredi après-midi est libre, il est envoyé par ailleurs à GPSO. Il proposait de travailler le vendredi après-midi et le samedi matin, pour l'accueil du public, puisque c'est ce qu'il fait à GPSO. Mais ce n'étaient pas ses horaires à l'époque. Quand il était employé, il était secrétaire des deux élus maires adjoints communistes, et donc il travaillait tous les jours, deux heures, plus le vendredi après-midi. Voilà. Encore une fois, on ne va pas parler de ça, on va parler de la suppression, en l'occurrence, de son emploi. Moi, honnêtement, on a interrogé beaucoup de gens dans la mairie, beaucoup de fonctionnaires, comme vous le savez, travaillent bien au-delà de 18h, et s'il avait travaillé tous les jours de 18h à 20h, je pense quand même qu'il l'aurait croisé dans la mairie. Je veux dire, bon, là, aujourd'hui, la grande majorité des gens ne savent pas qui il est, ils ne le connaissent pas, visuellement, ils ne savent pas ce qu'il faisait à la mairie, et moi, je n'ai trouvé aucune trace de son travail effectif. les services n'en ont pas trouvé non plus, donc ils n'en ont pas fourni. Donc, c'est un travail visiblement très personnalisé, sur des horaires très étroits, payés à mi-temps, en cumul, enfin bon, voilà, nous allons, de toute façon, continuer un petit peu l'instruction de cette affaire. Monsieur Ribateau, vous avez la parole ? Oui, moi, je trouve cette pratique absolument scandaleuse. Scandaleuse parce que les communistes, depuis qu'ils sont nés, nous expliquent, en gros, qu'ils sont les champions du social. 200 000 euros, ok, il y a un mépris de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'adjoints communistes, comme vous nous dites, donc qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben non, on ne peut plus travailler pour les communistes, puisqu'il n'y a plus d'adjoints communistes. 200 000 euros, 200 000 euros, c'est combien d'emplois une masse salariale non chargée à 20 000 euros ? C'est combien de personnes, d'hommes et de femmes, qu'on aurait pu aider sur Fontenay ? 200 000 euros, des horaires hasardeux, des missions pas définies, ça s'appelle clairement un emploi fictif, et vous le savez, et vous en êtes responsable. Cette façon de gaspiller l'argent public qui n'est pas le vôtre, pour vos intérêts politiques, est juste inadmissible. Alors moi, très franchement, quand je vous regarde, il n'y a pas si longtemps, trois semaines d'audience au mois de juin, une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris au 1er octobre, 12 condamnations, 4 entités, organisations d'administration communistes ont été condamnées, 8 personnes ont été condamnées, et parmi elles, il y a qui ? L'une de vos camarades, parlementaire, altosequanese, sénateur. Sénateur qui disait quoi ? Qui était payée par le comité. Le comité, le CE de l'EDF. Grassement payée. Alors qu'en fait, elle travaillait pour la fédération altosequanese de votre parti. Vous le savez. Vous ne citez peut-être pas, mais vous le savez. Le mois d'octobre, c'est pas loin, il n'y a pas longtemps. Et très franchement, vu les condamnations qui sont tombées, le maximum de la condamnation pour le CE de l'EDF, et même pour l'humanité, ça a été à hauteur de 75 000 euros. De quoi il s'agit ? D'abus de confiance, de recel, et surtout d'emplois fictifs. Et aujourd'hui, l'emploi fictif, à Fontenay, je n'en avais pas entendu parler. Aujourd'hui, l'emploi fictif, vous l'avez mis en place. Et depuis longtemps, et depuis 12 ans. On est devant, ici, nous sommes devant une mascarade. Ces responsabilités vous incombent. Voilà, c'est juste quelque chose à dire, à souligner. On est loin de la normalité. Mais cette personne, les gens qui ont mis en place, ce genre d'emploi, auraient bien fait d'être effectivement condamnés le 1er octobre dernier. C'est triste. Très bien. Nous avons malgré tout voté la délibération. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Merci.